Avec ses formes rondes et sa coque à bouchins, on le reconnaît de loin. A 65 ans, la petite baleine blanche s'offre une seconde jeunesse sur les bords de la Villaine. 17 belugas se sont retrouvés pour un rallye d'automne dans le Morbihan. Un rassemblement organisé par l'association OICO et la flottille traditionnelle de Laroche-Bernard qui a regroupé des passionnés venus principalement de Bretagne Sud mais aussi de Savoie. Sous un ciel menaçant, la petite flotte quitte Laroche-Bernard pour remonter la Villaine. D'abord sous voile, puis à la godille ou au moteur faute de vent, ils sont venus avec femme, enfant et chien pour certains. Presque tous ont acheté leur beluga à l'état d'épave et l'ont restauré à leur manière. Soucieux d'authenticité, ces charpentiers professionnels ou amateurs ne s'imposent aucune contrainte et chacun a personnalisé les aménagements à son goût et suivant ses besoins. La pause déjeuner dans l'Anse de Marzan est très appréciée. Autour d'une ou plusieurs bouteilles de chardonnay, on échange les dernières expériences de croisière en béluga et les projets à venir. Puis l'on se prépare pour une petite régate en trois manches. On hisse un point. On hisse un point. Sur Dame Jeanne, Alain et Georges se concentrent sur la stratégie à tenir pour le premier bord de près. Le vent, irrégulier depuis le début de la journée, commence à forcir. Allez vire. Et comme le béluga est un dériveur intégral non lesté, il s'agit de bien anticiper pour éviter le pire. J'en ai vu chavirer. Mais bon, il y a une limite au-delà de laquelle il ne faut pas les emmener. Il y a un certain angle au-delà duquel ça part. Il n'y a pas de guilles, donc il n'y a pas de bonnes rappels. Abordé Georges. Abordé. Quand tu as les hublots dans l'eau, c'est déjà... Il est grand temps. Il est grand temps de faire quelque chose. On est bon. Une situation dont la plupart des participants se retrouvent proches, dans les risées. Heureusement, la stabilité de forme de la carène compense en partie l'absence de l'est. Au cours de notre régate amicale, c'est l'unique unité en plastique, plus légère et plus raide à la toile, qui restera en tête. Pendant les années 70, le chantier Matona d'Arcachon a modernisé le plan cornu d'origine. 200 unités ont été construites, déclinées en plusieurs versions. Même dans sa version classique, les réactions du beluga sont vives et immédiates, proches de celles de la voile légère. Ce dériveur habitable de 6,50 mètres démarre à la moindre risée et se révèle d'une rapidité étonnante. Le beluga est complètement en avance sur son temps, 1940. 1940, c'est un bateau large qui a une stabilité de forme et qui est plat, qui n'a pratiquement pas de prise de pied dans l'eau et qui avance merveilleusement bien. Les aménagements que j'ai pu faire, c'est essentiellement le cockpit autovider et puis faire en sorte que le bateau soit étanche. On l'a traité époxy déjà. Et puis, après, c'est du confort à la manœuvre. C'est les drisses qui reviennent au cockpit, la commande de dérive qui revient au cockpit, les winch, panneau solaire aussi au niveau de l'électricité, plus de soucis de recharge de batterie. L'enrouleur aussi, oui. L'enrouleur de phoque. Quand on a navigué pendant 15 ans, à l'échanger des phoques à l'avant dans la piôle, on n'a plus trop envie d'aller chercher les paquets de mer à l'avant. Bon, on va avoir droit à la cuillère de bois comme d'habitude. Jean-Pierre qui m'en arme là, il est en train d'essayer de me rattraper, ça m'agace. C'est trop tard, tu ne remonteras pas maintenant. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Avec près de 1000 unités construites, le beluga a connu son heure de gloire dans les années 50. A l'époque, il était le seul voilier de croisière abordable à proposer un double programme régate et petite croisière. Un programme qu'il continue à remplir sans faille un demi-siècle plus tard. Non, non. Si, si, non, si.